Tracte à la main, autocollant sur la veste, ces membres de la CGT essaient tant bien que mal d'interpeller les passants près de la gare de Montigny-le-Bretonneux. Le service public, c'est le bien de ceux qui n'ont pas de bien. Rassemblés devant l'union départementale de la direction du travail, ils dénoncent l'austérité qui touche leur ministère. Presque 2000 postes supprimés en France depuis 2009, 280 rien qu'en Ile-de-France et bientôt 4 supplémentaires sur le département des Yvelines. Les agents de contrôle qui contrôlent leur secteur géographique donné, le secteur va automatiquement s'agrandir et du coup les agents ne vont plus pouvoir rendre un service public de qualité aux usagers puisqu'on aura de plus en plus de travail. On nous demande de faire quand même le travail qu'on faisait avant avec 20% d'effectifs au moins en 10 ans et à un moment donné on ne peut plus fonctionner. Décidé avant la présidentielle, ce mouvement était prévu aujourd'hui sur l'ensemble des régions. La récente victoire d'Emmanuel Macron ne semble pas les rassurer. Le nouveau président prévoit de réformer rapidement le code du travail. Qui dit réforme et diminution du code du travail dit forcément pour nous agents chargés du contrôle de ce code, plus de difficultés et plus de problèmes à venir. Contacté par nos soins, la direction régionale du travail n'a pas donné pour l'instant de réponse à nos sollicitations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !